Parmi tous les athlètes qui ont su se frayer un chemin vers la gloire olympique, très peu égale l'aura des gymnastes, combinant force physique, technique et esthétique à la manière des artistes. Les premiers Jeux olympiques modernes ont lieu en 1896, fondés par Pierre de Coubertin, lequel s'inspira des idéaux des grecs anciens et demanda à la jeunesse du monde de se réunir à Athènes. La gymnastique est l'un des neuf sports au programme. Hermann Weingartner remporte des médailles à la barre fixe, aux anneaux ainsi qu'aux chevals d'Arson, plaçant ainsi l'Allemagne en tête de la compétition. Il ne s'agit pas encore d'une compétition universelle, mais des médailles sont décernées à la barre fixe et aux barres parallèles. Les épreuves olympiques sont de plus en plus mal organisées. Les épreuves par équipe aux agrées se déroulent en simultané avec les acrobaties ou encore le grimpé de cordes. Les Jeux de 1912 à Stockholm présentent un programme plus équilibré auquel participent 2500 athlètes, représentant 28 pays. Les gymnastes suisses et allemands s'opposent en tête d'une compétition effrénée. Afin de satisfaire tous les styles, le programme inclut des enchaînements imposés aux agrées ainsi que des enchaînements libres plus artistiques. Des ateliers de démonstration ont également été organisés, dont un par les femmes scandinaves. En 1924 à Paris, la gymnastique est devenue un fait acquis des Jeux olympiques. Le Slovène Léon Stoukels, dont la carrière embrassera deux décennies, est le premier gymnaste sacré héros par les Jeux. Stoukels espère remporter une médaille à Paris. Nous sommes allés déjeuner à Versailles et ne sommes retournés à l'hôtel qu'à 16 heures. Là, un attroupement nous attendait devant l'entrée principale. Ils se sont précipités sur moi en hurlant « Vous avez remporté une médaille d'or au classement général et à la barre. » Les résultats sont dans les journaux. C'était très émouvant. Lors de ses premiers Jeux olympiques, le Slovène inconnu remporte deux médailles d'or et finit quatrième aux anneaux et en saut de cheval. La gymnastique sera ouverte aux femmes quatre ans plus tard lors des Jeux d'Amsterdam. Cependant, celles-ci ne sont qu'autorisées à concourir par équipe jusqu'en 1952. Les Jeux d'Amsterdam représentent aussi une charnière dans la vie de Langstokel. Amsterdam a eu un énorme impact sur ma vie. J'ai alors réalisé ce qu'une médaille d'or signifiait réellement. « Nous regardions les médailles sur le podium. Les résultats apparaissaient sur un grand écran et nous écoutions les hymnes nationaux. C'était un spectacle extraordinaire. » Stuckel gagne la médaille d'or aux anneaux. Sa spécialité est la médaille de bronze au concours général derrière les gymnastes suisses Georges Millet et Herman Hangy qui dominent cette compétition. Si Amsterdam a eu un impact considérable sur le jeune Slovène, les Jeux de Berlin en 1936 renversent le monde entier faisant la vitrine du Troisième Reich. Un rassemblement de plus de 12 000 gymnastes marque la domination allemande dans les épreuves de gymnastique. A 37 ans et pour ses Troisième Jeux Olympiques, Leon Stuckel gagne la médaille d'argent aux anneaux totalisant ainsi trois médailles d'or, une d'argent et deux de bronze. Lors des Jeux d'Helsinki en 1952, c'est le gymnaste finnois Eki Savolainen qui prête serment. Il a débuté sa carrière de gymnaste la plus longue de l'histoire en 1928 au Jeux d'Amsterdam. Lors des quatre Jeux Olympiques qui suivront, il totalisera neuf médailles dont la médaille d'or par équipe en 1948. A 44 ans, Savolainen terminera une incroyable carrière olympique avec une médaille de bronze par équipe lors des Jeux d'Helsinki. Les Jeux d'Helsinki sont un tournant décisif pour le sport international avec l'arrivée dans la compétition olympique de l'Union soviétique. Le sport et plus particulièrement la gymnastique deviennent alors une vitrine favorable au socialisme. Le potentiel soviétique ne s'affirme nulle part autant qu'en l'enceinte du gymnase d'Helsinki. L'équipe soviétique rafle 5 des 7 premières places lors des enchaînements combinés. La médaille d'or au concours général revient à Viktor Tchoukarin, 31 ans. Après avoir échappé à la peine de mort dans un camp de concentration lors de la Seconde Guerre mondiale, Tchoukarin incarne la détermination soviétique. Il ajoute une médaille d'or par équipe à sa médaille au concours général ainsi que deux médailles d'or et deux médailles d'argent aux agréants individuels. C'est 4 ans plus tard que Tchoukarin défend son titre au concours général à Melbourne. Il ne changera pas de rythme malgré une blessure à la main lors d'un entraînement et gagnera la médaille d'or au concours général avec 5 centièmes d'avance sur le japonais Takashi Ono. En deux saisons olympiques, Tchoukarin gagnera 11 médailles et propulsera l'Union soviétique sur le devant de la scène sportive. Durant les années 50, l'Union soviétique mettra sur le circuit une succession de gymnastes extraordinaires. Liori Titov, 9 fois médaille olympique, le champion du monde Valentin Muratov en 1954 et Albert Azarian, innovateur né et double médaillé d'or aux anneaux. En 1960, en pleine splendeur de Rome, le rouleau compresseur soviétique est stoppé lorsque le Japon remporte la médaille d'or par équipe. Boris Shacklin est le grand favori pour le podium général. Né au Kazakhstan en 1932, il fut rapidement intégré la gymnastique soviétique. A Rome, il garantit les médailles d'argent au cheval d'Arson et au saut de cheval ainsi qu'une médaille d'or au bar parallèle. Mais c'est incontestablement la bataille pour le titre général qui constitue le point fort de sa carrière. Il a pour adversaire le japonais Takashi Ono, médaille d'argent au concours général derrière Victor Chukarin 4 ans auparavant. Pendant ce qui devient un conflit épique, Shacklin fait preuve de nerf d'acier et remporte la médaille d'or au concours général avec une très faible marge. En trois saisons olympiques, Shacklin amasse un total de 13 médailles olympiques. Les Jeux de 1952 révèlent une très puissante Union soviétique. C'est aussi une date charnière dans l'histoire de la gymnastique. Effectivement, pour la première fois dans l'histoire des Jeux olympiques, les femmes participent à des épreuves individuelles. La soviétique Maria Gorokovskaya remporte le combiné. Elle prendra la médaille d'argent à chaque agré, record non égalé à nos jours. Tout au long des deux décennies qui suivirent, les femmes révolutionnèrent le monde de la gymnastique. Pour toujours. La soviétique Maria Gorokovskaya 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 Tel Aviv en Israël est la patrie adoptive d'une héroïne méconnue de la gymnastique. La hongroise Agnès Keleti a raflé 10 médailles olympiques. Elle a rapidement incarné l'adversaire la plus redoutable de la suprématie soviétique. Elle a fait ses débuts au jeu d'Helsinki en 1952. Je ne pensais vraiment pas gagner quoi que ce soit. C'était surtout l'opportunité de courir le monde. Ce fut une expérience extraordinaire. Je suis arrivée au jeu totalement décontracté. Lorsque je me suis présentée sur le praticable, la seule émotion qui m'a envahie fut le bonheur. Sa grâce et un enchaînement fluide lui valent d'être récompensé d'une médaille d'or individuelle au sol. Elle assure ensuite une médaille de bronze aux barres asymétriques et la Hongrie remportera la médaille d'argent par équipe derrière les soviétiques. A l'heure des jeux de Melbourne en 1956, l'agitation politique entre Hongrie et Union soviétique bat son plein. A 35 ans, Keleti arrive en fin de carrière, mais remporte, grâce à un enchaînement extraordinaire, la médaille d'or par équipe à la poutre et aux barres asymétriques. Alors que Melbourne voit partir une gymnaste courtoise élégante, une nouvelle héroïne se présente à elle, Larissa Semyonova Latinina. Née en Ukraine du Sud, Latinina est orpheline, très jeune. Elle trouve une consolation dans la danse classique avant de se consacrer à la gymnastique. C'est ainsi qu'elle confère à son interprétation le classicisme qui la distingue. Latinina défie Agnès Keleti de gagner la médaille générale tant qu'envoitée. Elle quittera Melbourne, parait de 4 médailles d'or et d'une médaille d'argent. 4 ans plus tard, au jeu de Rome, ce sont les soviétiques qui dominent à nouveau. Leurs gymnastes féminines remportant 14 médailles individuelles sur les 15 décernées. Latinina atteint le sommet de sa carrière avec une victoire au concours général et des médailles à chaque agré. Latinina se retire de la compétition en 1966, avec plus de médailles que n'importe quelle athlète dans n'importe quelle discipline. Avec 18 médailles, elle devient une légende de la gymnastique. Au jeu de Tokyo en 1964 est couronnée une nouvelle reine, la tchécoslovaque Vera Kasslavska. Patineuse artistique à la base, Kasslavska commence la gymnastique à 15 ans. Elle gagnera sa première médaille d'argent par équipe à Rome seulement 3 ans plus tard. On attendait qu'elle prenne la relève de Larissa Latinina au jeu de Tokyo avec un titre de championne au concours général. Elle quittera le Japon avec 3 médailles d'or et la réputation d'une gymnaste glamour et audacieuse. Kasslavska devient l'ambassadeur de son pays pour les Jeux de Mexico en 1968. L'Union soviétique avait envahi la tchécoslovaquie deux mois avant les Jeux. S'opposant publiquement à cette invasion, Kasslavska doit se cacher. Mais elle arrive à Mexico plus forte que jamais en dominante. Couronnée, championne au concours général, elle ne s'arrête pas là et remporte la médaille d'or aux bords asymétriques et au saut de cheval. C'est en fait la dernière épreuve au sol qui coupe le souffle du monde entier. La dernière gymnaste de la compétition, Kasslavska, présente maintenant son célèbre enchaînement au sol sur le rythme de The Mexican Hat Dance. Sous-titrage Société Radio-Canada Au tour dans son pays, elle donnera chacune de ses quatre médailles d'or à un leader tchécoslovaque renversé. L'héritage classique de Latinina et Kasslavska se retrouve en la médaille d'or au concours général des Jeux de Munich. en 1972, Ludmila Tourisheva. Mais une jeune gymnaste attendons les coulisses et elle va changer la face du sport pour toujours. Le charme enfantin et le sourire effronté d'Alga Korbut séduisent le public tout autant que les médias, offrant un contraste avec la prestance et la maturité de Tourisheva. Mon entraîneur disait qu'il était important de sourire. Il m'enfermait deux heures d'affilée dans ma chambre, me faisant sourire devant un miroir jusqu'à ce que je sois satisfaite de mon propre sourire. Alors, s'il aimait ce qu'il voyait, il me laissait sortir. Je n'étais que trop heureuse de la touche finale de mon entraînement. L'intérêt en la petite soviétique ne cessa de croître pendant les épreuves par équipe. Mais un enchaînement désastreux à la barre, le deuxième jour, anéantire tout espoir de récompense individuelle. Korbut s'effondre sans pouvoir cacher sa déception. Le monde regardait et partagé des larmes qui font partie des plus célèbres dans l'histoire du sport. Je m'en souviens comme si c'était hier. La seule raison à ces larmes était que j'avais peur d'avoir déçu le public. Je ne pleurais pas pour avoir perdu la médaille d'or. J'ai réalisé lors de la finale aux agrès qu'aux yeux du public j'avais mérité la médaille d'or. C'était ça ma victoire. Une fois la défaite surmontée, Olga Korbut offre la cerise sur le gâteau que tout le monde attendait. Après avoir gagné l'argent au bar et l'heure à la poutre, elle est la dernière gymnaste à passer au sol. J'étais extrêmement calme et me sentais des ailes. Mon entraîneur ne me donnait jamais d'instructions avant un enchaînement. Il se contentait de me dire en anglais, souris. La gymnastique est devenue un théâtre et Olga Korbut y joue une pièce remarquable. La gymnastique est devenue un théâtre et une pièce remarquable. Une troisième médaille d'or clôt l'acte final. En trois jours, Olga Korbut a laissé une empreinte indélébile dans le monde de la gymnastique féminine. Olga Korbut remplace Taurisheva quatre ans plus tard à Montréal comme capitaine de l'équipe féminine soviétique. Les rumeurs de dissension dans le camp soviétique sont accrues par une menace à leur domination au classement général. Rentre en scène la jeune roumaine Nadia Komaneci, 14 ans. Découverte à six ans par l'entraîneur Bella Caroli, Komaneci se voit rapidement reconnue au niveau international. À Montréal, après un enchaînement réussi à la poutre, le monde retient son souffle lorsque la jeune gymnaste entame son épreuve favorite, les barres asymétriques. Pour la première fois dans l'histoire olympique, le jury attribue la note parfaite, 10. « Je ne m'attendais pas à avoir un 10. Je n'avais pas réalisé que c'était le premier 10 de l'histoire. Je ne pensais qu'à ma famille et à leur réaction en le voyant. Ce moment restera mon souvenir le plus important. » Komaneci est une révélation. Elle combine précision technique, rigueur mentale et fluidité du mouvement. On n'aurait jamais imaginé, dix ans auparavant, que des enchaînements d'une telle complexité puissent être réalisés autrement qu'au sol. Une fois de plus, le tableau affiche le score parfait. Olga Korbut est déchue, mais Nadia Komaneci devient la championne olympique, la plus jeune de l'histoire. Nelly Kim, médaillée d'argent, redore le blason soviétique. Sur les traces de Latinina et Turisheva, Kim présente ce charme féminin de la gymnastique classique. Avec une excellente technique, elle se voit attribuer le parfait 10 au saut de cheval et au sol. Pendant des années, le public et les médias se réjouissent du charisme des gymnastes soviétiques. Alors que Kim et Korbut avaient des personnalités naturellement effervescentes, Komaneci a du mal à charmer le public. On critique son air solennel. Vous savez, je souris beaucoup. Je veux dire que je suis quelqu'un de joyeux. Et je ris s'il y a matière à rire. Je pleure s'il y a matière à pleurer. Mais il m'est assez difficile de penser à sourire au bar ou à la poutre. Normalement, on sourit lorsqu'on a terminé un enchaînement et qu'on en est satisfait. Je regarde d'ailleurs beaucoup les jeux de 76 et je me suis vue sourire. Bien qu'intrigué par les dispositions de Komaneci, le public est abasourdi par son talent unique. En cinq jours de compétition, elle a réalisé une succession d'enchaînements impressionnants et se voit attribuer la note parfaite à cette reprise. Malgré l'intervention magistrale de Komaneci, les soviétiques relèvent le défi roumain et entendent garder leur titre par équipe. Les récompenses en individuel aux agris sont partagées. Komaneci remporte le bronze au sol et l'or à la poutre avec un enchaînement étourdissant aux barres asymétriques. Elle effectue pour la première fois en compétition le saut périlleux Komaneci. La petite Romaine a donné au sport une nouvelle dimension d'excellence technique. J'ai apporté du nouveau à la gymnastique. Beaucoup de gymnastes peuvent être parfaites dans beaucoup d'épreuves, je suis juste arrivée un peu devant. Et c'est probablement ce qui a fait de moi quelqu'un de spécial à ce moment précis. Nadia Komaneci a fait de la gymnastique un monde d'enfants. Son petit gabarit et l'absence de signes de puberté inquiètent beaucoup de monde. Mais il a été reconnu qu'avec un entraînement constant et un régime alimentaire strict, le corps féminin pouvait demeurer fin, souple et immature. Conditions essentielles à la réussite d'une gymnaste de haut niveau. Dans la quête perpétuelle de perfection physique, la controverse sur l'âge des gymnastes est devenue le débat majeur en gymnastique. Tout comme de jeunes corps ont été manipulés au-delà des normes, les règles peuvent l'être aussi. Kim Gwang-suk, qui représente la Corée du Nord, s'attire les plus violentes critiques. Elle entre en compétition pour les championnats du monde en 1989 à l'âge de 15 ans. C'est le minimum requis pour une gymnaste, bien que son corps soit celui d'une enfant de 10 ans. Au championnat de 1991, elle est inscrite comme ayant 16 ans. Elle n'a vieilli que d'un an en l'espace de deux. En 1992, sa date de naissance a encore changé. On suppose que les Coréens ont créé une confusion quant à son âge 3 ans avant les Jeux, de façon à réaliser son potentiel à Barcelone. L'opinion commune est que Gwang-suk n'avait que 13 ans lorsqu'elle obtint sa 4e place à l'épreuve finale des barres asymétriques. Après les Jeux de Barcelone et face aux critiques, l'âge minimum des gymnastes est porté à 16 ans. La mesure prend effet en 1997. Nadia Comaneci fait un retour lors des Jeux de Moscou en 1980. Avec 46 cm et 10 kg de plus, elle est une femme à part entière. Une chute aux barres asymétriques la place en 4e position au concours général, derrière la soviétique Yelena Davidova. Il lui faut maintenant obtenir un 9,95 à la poutre pour remporter le titre. Si elle obtient 9,90, elle partagera la médaille d'or avec Davidova. Comaneci avait tué un 10 lors de son précédent enchaînement olympique à la poutre. Ce coup-ci, sa prestation est légèrement inférieure, mais un 9,95 semble toujours possible. Les juges ne sont pas décidés et 28 longues minutes de débat s'en suivent. Le tableau montre finalement 9,85. Ce sont les juges polonais et soviétiques qui se sont opposés aux roumains. C'est Davidova qui remporte la médaille d'or au concours général et Nadia Comaneci, celle d'argent. Après sa défection de Roumanie en 1989, Nadia Comaneci s'est installée aux Etats-Unis. Alliant aux controverses et critiques de façon remarquable, sa carrière de gymnastique est probablement la plus extraordinaire de l'histoire. En deux Olympiades, la petite roumaine a raflé un total de 9 médailles, dont 5 en or. Elle a montré au monde de la gymnastique ce qu'était la perfection. Le boycott des Jeux de Moscou en 1980 permet à nouveau la domination olympique soviétique. Fier d'une victoire au championnat du monde l'année précédente, l'équipe masculine de gymnastique est plus forte que jamais. Pour la première fois depuis des années, c'est un homme qui incarne l'idéal du gymnaste. A 23 ans, Alexander Dityatin est le premier athlète tout sport confondu à remporter 8 médailles en une seule saison olympique. La domination soviétique a atteint son apogée en 1976, lorsque le champion Nikolai Andrianov a totalisé un record de 15 médailles olympiques. Mais les soviétiques décident de boycotter les Jeux de Los Angeles en 1984, permettant à l'équipe américaine féminine sa plus belle victoire, la médaille d'argent derrière la Roumanie. Deux jours plus tard, la chérie du public américain, Marie Louretton, entre en compétition contre la Roumaine, et Katerina Zabot pour le titre au concours général. Marie Louretton participe à sa toute première grande compétition internationale. Un 10 au sol signifie qu'elle doit obtenir une autre note maximale au saut de cheval pour assurer la victoire. Faisant partie d'une nouvelle catégorie de gymnastes superpuissantes, Marie Louretton surmonte son manque d'expérience pour être sacré champion olympique. Chez les hommes, un autre gymnaste rêve d'être sacré champion au concours général, et son rêve se réalise. Je voulais cette médaille d'or à tout prix. Ce fut la récompense de 17 ans de gymnastique intense. Lorsque j'en faisais partie, l'équipe japonaise a boycotté les Jeux olympiques de Moscou, et j'aurais eu plus de 30 ans aux Jeux suivants à Séoul. L'américain Peter Widmar manque à lui aussi une chance de médaille à cause du boycott de Moscou. Un 10 maximal à la barre fixe, à mi-compétition, confirme un peu plus sa domination. Mais le japonais Koji Goshiken revient en force. Il obtient un 10 maximal au saut de cheval. La médaille d'or se jouera donc sur l'épreuve finale, celle du sol. Goshiken remporte la médaille d'or au concours général pour 25 millième, terminant ainsi la compétition universelle la plus serrée en 60 ans. La victoire de Koji est un rappel de l'époque glorieuse du Japon, de l'invincibilité de son équipe masculine de gymnastique. En 1956, les Jeux de Melbourne marquent l'arrivée de la dynastie japonaise. Lors de la finale à la barre fixe, l'extraordinaire Takashi Ono est le premier gymnaste japonais, sacré médaillé d'or olympique. C'est à Rome, quatre ans plus tard, que le règne des gymnastes japonais commence. Leur avantage réside dans la fusion d'une force physique et spirituelle, héritage d'une culture traditionnelle axée autour des arts martiaux. Ono conserve la médaille d'argent au concours général gagné à Melbourne, permettant au Japon d'accéder à sa première victoire par équipe. Ce titre restera le leur pour encore quatre jeux. 1964 sera la dernière année de suprématie d'Ono pour le Japon. Il cède alors le trône à un nouvel héros. J'ai puisé mon inspiration chez Ono. Je savais que tout se passerait bien tant qu'il me servirait de modèle. A 27 ans, Yukio Endo est le premier gymnaste japonais à décrocher une médaille d'or au concours général. Il est aussi le seul membre de l'équipe japonaise à gagner trois médailles olympiques et deux championnats du monde dans les années 60. A Tokyo, Endo comble ses concitoyens. Il fait une démonstration parfaite de la philosophie japonaise en gymnastique, associant technique et un style qui lui est propre. La dynastie japonaise continue avec Sawao Kato, qui devient capitaine de la nouvelle équipe en 1968. Kato remporte la médaille au concours général et amène le Japon à sa troisième victoire consécutive. Les gymnastes japonais occupent alors quatre des premières places au classement individuel. A Munich, quatre ans plus tard, Kato devient le troisième gymnaste de l'histoire à conserver son titre général de champion en gymnastique masculine. Kato est médaillé d'or, Kenmotsu d'argent et Nakayama de bronze. Pour la première fois depuis 1900, un pays, le Japon, réalise le triplé au concours général masculin. En 1976, la puissance soviétique s'évite à nouveau. Kato perd sa couronne au profit de Nikolai Andrianov, mais conserve son titre individuel au bar parallèle. La victoire de l'équipe tient à un homme. Mitsuo Tsukohara doit obtenir une note supérieure à 9.5 s'il veut assurer la médaille d'or. Grâce à sa sortie en saut périeux, ce célèbre innovateur confirme la cinquième victoire du Japon sur l'Union soviétique. Pour les athlètes des deux nations les plus puissantes de la gymnastique, une conclusion appropriée à un des chapitres les plus importants dans l'histoire des Jeux olympiques, clos d'une compétition historique. Une nouvelle vague de gymnastes soviétiques reprend la tête de la compétition. Lors des Jeux de Séoul en 1988. L'équipe soviétique féminine rafle son 9e titre olympique avec aisance. A 19 ans, sa gymnaste la plus âgée et vainqueur au concours général, elle s'appelle Elena Chuchunova. Les gymnastes soviétiques remportent les trois médailles au concours général. Le grand champion, c'est Vladimir Artemov. Il met ainsi un terme avec quatre médailles d'or à sa réputation d'éternel second. Lors de ce que l'on considère être leur meilleur jeu, les soviétiques prouvent une fois de plus leur suprématie. La cérémonie d'ouverture des Jeux de Barcelone en 1992. À travers le monde, 2 milliards de téléspectateurs assistent à un spectacle à couper le souffle. Après 40 ans de domination incontestée, les gymnastes soviétiques qui concourent sous le nom d'équipes unifiées, voilà leur ultime chance de prouver que leur suprématie en gymnastique était inégalable. L'équipe féminine surclasse une fois de plus les Roumaines pour s'accaparer la médaille d'or. Ces gymnastes réalisent des performances époustouflantes montrant à quel point la gymnastique féminine a évolué. Dès laissant son habituel classicisme, l'équipe unifiée féminine fait preuve d'audace et atteint de nouveaux sommets. Le concours général s'avère être un des plus serrés de l'histoire olympique. Tatiana Gutsu, la gagnante, ne doit sa participation qu'au forfait sur blessure de sa compatriote Galieva. Elle remporte la médaille d'or et devient la dernière championne de l'équipe féminine soviétique unifiée. Depuis sa première apparition à Los Angeles en 1984, la gymnastique rythmique et sportive a fait beaucoup d'adeptes. Barcelone révèle l'incontestable règne de la discipline. Avec un enchaînement saisissant de grâce et d'agileté, Aleksandra Tymoshenko, de l'équipe unifiée, est sacrée troisième championne olympique de GRS. Quatre ans plus tard, lors des Jeux d'Atlanta, la médaille d'or revient à l'Ukrainienne Ekaterina Serebryanskaya. Grâce à un enchaînement complexe réalisé à la perfection, l'Espagne remporte la toute première épreuve par équipe. A Barcelone, les hommes de l'équipe unifiée perpétuent la tradition soviétique. Ils remportent la victoire de cinq points et laissent la médaille d'argent à la Chine. C'est à Vitaly Cherbo que l'équipe doit une telle marge. A 20 ans, ce fils d'artiste biélorusse est le dernier gymnaste de l'école soviétique a dominé de telle manière la discipline. C'était notre dernière médaille en tant qu'équipe unifiée. Mais c'était aussi ma toute première médaille olympique. Ce fut une expérience extraordinaire. Mais pour moi, il était encore plus excitant de gagner au classement général parce que récolter la médaille d'or générale signifie que vous êtes un éternel champion. Il y a des tas d'ex-champions du monde, mais pas d'ex-champions des Jeux olympiques. En combinant excellence technique et originalité, Vitaly Cherbo rafle six médailles d'or sur huit possibles. Seul le nageur américain Mark Spitz a fait mieux avec sept médailles d'or lors des Jeux de Munich en 1972. Le démantèlement de l'Union soviétique permet à de nouveaux pays de briller dans le gymnase. A Barcelone, Trent Dimas remporte l'or au bar parallèle et devient ainsi le premier américain à décrocher une médaille d'or lors de Jeux non boycottés depuis 1932. Shannon Miller, sa compatriote, s'offre quatre médailles, mais Tatiana Gutsu la prive de peu de la médaille d'or au concours général. Côté innovation, la Chine prend la relève alors que les juges ne croient plus la perfection possible. Li Li remporte l'or aux barres asymétriques avec un 10. Li Qiashuang confirme la puissance chinoise en gymnastique avec un remarquable enchaînement au sol. La Chine continue de briller quatre ans plus tard lors des Jeux d'Atlanta. Alors que Li Qiashuang entame son dernier enchaînement à la barre, le russe Alexei Nemov le précède de peu pour le titre de champion au concours général. Eli Li remporte finalement la médaille d'or grâce à une performance époustouflante. Il conduit ainsi la Chine à son premier titre de champion olympique au concours général. Au cheval d'Arson, le chinois Li Danggua offre à son pays d'adoption, la Suisse, sa première médaille d'or en gymnastique depuis 44 ans. Cependant, la Chine devra se contenter de la médaille d'argent dans la compétition par équipe. Les russes continuent dans la tradition soviétique. Sortant du lot, Alexei Nemov rafle trois médailles dans les épreuves individuelles, dont une médaille d'or au saut de cheval. Joannis Melissanidis n'a que très peu d'espoir de ramener une médaille en Grèce lors de son arrivée à Atlanta. Mais son incroyable originalité associée à une technique très sûre au sol valent à la Grèce sa première médaille d'or en gymnastique depuis les Jeux de 1896. Les européennes de l'Est dominent la compétition féminine, raflant 10 des 18 médailles en jeu. L'ukrainienne Lilia Popko-Payeva gagne l'or au concours général et au sol, ainsi que l'argent à la poutre. Mais rien n'égale la bataille acharnée que se livrent la Russie et les Etats-Unis pour le titre féminin par équipe. Après plusieurs performances excellentes aux bars asymétriques, les Américaines sont en tête pour la médaille d'or. Un enchaînement remarquable d'Elena Grochet va au sol, ramène alors les Russes au cœur de la compétition. Une réception réussie de Dominique Moscheanu au saut de cheval permettrait aux Etats-Unis de l'emporter. Tous les espoirs de l'Amérique reposent maintenant sur Carrie Strug. Elle glisse et se déchire un ligament lors de son premier saut. Malgré la douleur, elle se lance pour son dernier essai. Grâce à son courage et à sa détermination, l'équipe féminine américaine remporte une première victoire historique. Au fil des années, la gymnastique olympique a connu des changements radicaux. Une seule constante toutefois, sur les chemins de la gloire, chaque seconde est marquée par la beauté, la puissance et l'élégance. Sous-titrage Société Radio-Canada